Tu vas mourir comme ta mère, le feu de la Rizuna va te brûler dans la maison. Le premier incendie qui va se passer à la Rizuna, c'est toi qui vas partir. Tu vas mourir comme ta mère, elle est morte comme ça, brûlée comme ça là, brûlée comme le singe. Le singe, on l'a pas mis dans un cercle, on l'a emballé dans un truc, on l'a enterré comme une poubelle. Tu es rentré, tu as vu le corps de ta mère, tu as vu le corps de ta mère, je connais bien ta famille comme la paume de ma main. Tu comprends ? Tu voulais qu'on n'arrive pas là ? Tu insultes mes enfants, tu insultes mes enfants ? Ou bien c'est la drogue que tu filmes là qui monte dans ta tête ? C'est la drogue que tu filmes là qui monte dans ta tête ? Ta seule fille qui est au Maroc, elle salue votre merde d'hypocrisie que vous faites avec moi. Elle ne pouvait pas appeler pour t'appeler que tu dois arrêter les bêtises, mais elle vient regarder tes lives, elle vient regarder tes vidéos, elle applaudit, elle rit, elle met les gènes. Ça veut dire qu'elle t'encourage, elle t'encourage, tu comprends ? Elle t'encourage, tu comprends ? Tu es malade ? On a empoisonné ton père, c'est parce qu'il était sorcier. Tu es une famille de sorciers, une bande de famille de merde. Je vous emmerde, vous toutes, toi, ta famille. Et voilà pourquoi tu es devenu comme ça là. Tu comprends ? Voilà pourquoi tu es devenu comme ça là. Elle veut, on bien, tu me cherches, je t'ai dit, je te tiens. Je te dis et je te répète, bonjour, je vais te voir, elle veut, elle veut me dire le jour, je vais te voir. Mais non, ouais. Mais t'es mort, je vais partir en prison pour toi. Je vais faire la prison pour toi, elle veut. Tu as compris ? Je vais faire la prison pour toi. Je vais faire la prison pour toi. Il y a un fils, un fils de pute comme ça, un fils de pute. Tu penses que ta famille est contente de toi, même ton petit, ta grand-mère, tu envoies quoi ? Même 50 dollars, tu l'envoies ? Tu l'envoies ? Tu penses que tes pauvres, ta chienne, ta putain de mère, sorcière de mère, qui est dans la tombe là-bas, qu'elle part en enfer, où elle est en enfer là-bas, qu'elle voulait finir sa famille ? Tu comprends ? Elle est fière de toi, elle n'est pas fière de toi. Elle regarde pourquoi elle a accouché un enfant comme toi. Tu veux me parler, elle veut ? Elle veut, tu veux me parler ? Tu oses ? Je te dis et je te maudis. Je te maudis, tu vas mourir comme ta mère. Elle s'est brûlée dans le feu de Noebel. Votre maison en sacre-cœur en Noebel. Tu comprends ? Tu viens montrer la photo de Didier Bell. Je ne sais pas plus. Tu veux que je parle ? C'est quand tu es conbelle, on appelait Didier Bell comment ? Père à son âme, je n'ai pas de problème avec lui. Mais c'est toi qui es venu le mélanger dedans. Si vous mélangez tout parce que tu as insulté mes enfants. Tu as insulté mes enfants. Tu as compris ? Tu peux le mélanger, il est mort de quoi ? Il est mort de quoi ? Tu dis que dans votre famille, il n'y a pas de malade. Donc non qu'on est mort de quoi ? C'est lui qui t'enculait nuit et jour. L'infection que tu as l'anus là, ce n'est pas ton oncle qui t'a donné ça. Qui t'enculait et qui vous t'enculait douce. Il a enculé tous ses neveux. Tu peux chercher les problèmes, ils vont bien. Tu me veux, tu peux chercher les problèmes. Je t'en dis le jour, je vais te tamponner. Prie Dieu qu'on ne se rencontre pas. Je te dis et je répète, retiens la date d'aujourd'hui. On est le 30 avril aujourd'hui. Qu'on ne se rencontre pas un jour. Mais le jour, on va se rencontrer. Mais non, ouais. Mais qu'est mort ? Je vais te tuer. Donc, je vais te casser la mâchoire, je vais aller en prison. Tu as compris ? Je vais te casser la mâchoire, je vais aller en prison. Je vais te laisser une cicatrice sur le corps. Quand tu vas rester, même dans ta vieillesse, tu sentiras que c'est moi. Tu comprends ? Tu viens, tu t'es libre sur Facebook, on t'applaudit. On t'applaudit. Tu fais des trucs. Tu penses que tu... Mon frère, je te dis, retiens la date d'aujourd'hui. Tu me dis, comprends, maudit. Maudit le jour où tu m'as connu. Ça ne va pas dans ta tête là. C'est plutôt moi qui peux dire ça. C'est plutôt moi qui t'ai dit ça. Je te faisais du bien. Tu comprends ? Je te faisais du bien. Tout le monde voyait. Mais à la fin, qu'est-ce que tu m'as rembené ? Il est riche qui a opéré les seignes avec les tétons qui regardent dans les épaules. Tu peux te lier ? Un pauvre drogué. Tu en fais quoi ? Si il va aux Etats-Unis, tu en fais quoi ? Tu dans la rue ? Depuis qu'un réfugié, un réfugié vient dormir à la rue. Tu partais liable à la bêle pour m'insulter. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu vas parler quoi ? Même les Mboma qui vous a aidés. Tu as habité chez Mboma. Tu dormais sur son sol. Tu dormais au sol. Je t'ai dit, ne te mêle pas dans ces histoires. Si tu veux te mêler, le riche, je t'attends. Tu vas tourner. Je te connais, non ? Tu vas tourner, tu vas tourner. Un jour, tu viendras. Et le riche, je te vois même sur ma véranda. Je te vois même ici, là, sur mon parking. Sur mon parking. C'est l'eau chaude que je vais verser si tu es sain. Donc, c'est l'eau chaude que je vais verser si tu es sain. Tu diras ce que tu veux venir chercher. Je te le dis plus jamais dans ma vie. Plus jamais. Plus jamais. Bon, voilà, je vous dis plus jamais. Reste là-bas. Mais toi, gommagnon, je te dis et je te répète. Je te juge sur la tête de ma mère. Fais seulement qu'on ne se tamponne pas un jour. Et si ça me pique, mais deux jours, je prends l'avion, je débattre chez toi. Je ne viens pas chez toi, je viendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada